Jennifer a 22 ans, elle est à Sciences Po et elle est une véritable mordue des réseaux sociaux, et plus particulièrement de Twitter. Elle tweet régulièrement, se tient au courant des trends ectopiques, car pour elle, les Twittos, ce sont de vrais stars. Ah pour moi, les gens de Twitter, c'est des princes de l'internet. Un peu comme l'aristocratie du 19ème siècle, mais maintenant. On a une petite surprise pour vous. Une Apple Watch ? Non, non, non. Votre idole est là aujourd'hui. Son idole des internets arrive, elle est en pleine émoi, Direct Tweet a réalisé son rêve, et la magie commence. Yannick ! Bonjour ! Bonjour ! Et toi et vous ? Ça va, ça va. Votre majesté, ça va ? Ça va, ça va, tu peux me tutoyer, c'est bon, t'inquiète. C'est quoi ton prénom déjà ? Jennifer. Ok Jessica, alors je vais te lire mes meilleurs tweets, parce que c'est ça un peu le principe de l'émission. T'imagines si les légumes étaient copyrightés ? Votre recette de velouté de carottes a été bloquée pour infraction au droit des légumes. Un mec qui a survécu, c'est juste un mec qui n'est pas encore mort. Mon pote Yann s'est lancé dans le rap gangsta, et il a choisi en pseudo. Liv Yann. Ben, il n'a pas vendu beaucoup d'albums. Non monsieur, je ne fais pas de sport. Je suis allergique à l'hémoglobine. Best réponse pour sécher les cours d'EPS. Par contre, tu n'es pas un science-pro, il n'y a pas d'EPS. Vals veut que les jeunes apprennent à l'école l'impovisation et le stand-up, comme Jamel Degouze. Tu vas voir que ça va coûter un bras. Non, enfin, c'est drôle parce que Jamel, tu sais, je ne sais plus c'est quel bras, il a un bras où on ne sait pas en quelle matière, tu vois. C'est quand on mouche. J'ai eu 135 hot tweets et 93 favoris, je pense qu'on peut dire que j'ai un peu posé mes couilles sur la table, tu vois. Ah ouais, mais ça ne t'arrive jamais d'avoir la grosse tête ? Non, mais de toute façon, moi, j'ai une grosse ***, ça comprends ça ? Ah ouais ? Bon, ça va, ça t'a plu ? Ah, c'était super intéressant. Tu as vu, je veux dire, c'est vachement plus drôle, en vrai, je trouve. C'était hyper rigolo, merci. En plus, tu vois, du coup, je peux expliquer les vannes, et du coup, il n'y a pas de polémique sur Tumblr ou sur mademoiselle.com, tu vois. Je pense qu'on s'est tout dit. Dis donc, c'est quoi ton téléphone, là ? C'est un caisse. Tu sais quoi, je vais prendre ça en souvenir, comme ça, à chaque fois que je tweeterais, je ne pense pas à toi. Mais comment je fais pour lire tes tweets ? Internet est un droit fondamental, tu pourras toujours t'abonner. Bah d'accord. Voilà. Salut ! Au revoir. Je t'aime. Ouais, c'est ça. Alors Jennifer, heureuse ? Je l'adore, il est tellement beau, tellement intelligent, et il a travaillé dur pour en arriver là. En tout cas, une chose est sûre, tout le monde rentre à la maison avec de beaux souvenirs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Dapfouk, et à vous abonner au Twitter de Dapfouk, et au Twitter de Ganesh, et tout le monde sera content. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada